C'est magnifique journée, c'est magnifique aujourd'hui, un ciel bleu, on va sentir cette douceur, les vents sont calmes également. Alors j'espère que vous êtes en mesure d'en profiter un petit peu parce que bon, des belles journées comme ça, puis on avance dans le mois de novembre, il risque d'en avoir un petit peu moins. On regarde le portrait en ce qu'il y a trop précipitation parce que bon, ça on va en connaître différents types au courant des prochains jours. Alors on regarde le portrait sur le Québec, il n'y a pas grand-chose au moment où on se parle, ça c'est la bonne nouvelle. On va surveiller le système donc qui s'approche et qui va nous toucher, surtout demain. Vendredi matin à 7h, on voit une grosse bande de verre, ça tombe sous forme de pluie. À l'arrière de ça, on aura un petit épisode de neige, mais regardez comment ce système traverse l'ensemble des secteurs dans la journée de vendredi. Et là pour samedi, on va surveiller au gros système sur la côte est américaine qui va remonter et toucher les secteurs dans l'est de la province. Alors on décortique tout ça. Aujourd'hui, magnifique, 7, 8, 9 degrés, on comprend qu'on est au-dessus des valeurs saisonnières. Pour vous donner une idée, Québec, on devrait avoir autour de 3 dans la région de Montréal, autour de 5, 7 îles, on devrait avoir zéro. Alors on est tout le monde avec des températures un peu plus élevées, ça va se dégager dans l'est. La Basse-Côte-Nord, les éclaircies à venir cet après-midi, ça demeure un peu plus couvert aux îles et sur la Gaspésie. Sur l'ouest de la province, on sent l'ennuagement déjà toutefois sur la Baie-Tibé-Témiscamingue. Sur le nord québécois, on a un petit peu de neige à la Baie-de-James, 2 cm, à venir chez vous. À plus long terme, donc, on nous avise du côté d'Environnement Canada avec ce système qu'on a vu tout à l'heure sur la côte est. Ça va tomber en Gaspésie sous forme de neige, ça sera venteux. Sur la Basse-Côte-Nord, toutefois, ça va tomber sous forme de pluie. Alors ça, c'est samedi soir jusqu'à dimanche après-midi. Coup d'oeil de la journée de demain, alors ce système qui va traverser la province, ça sera doux, ça sera venteux. 15, 11, 12 degrés, mais regardez, moins 4 à Rouyn-Noranda, déjà les températures seront à la baisse. Alors à l'arrière de ce système, on va sentir tout un changement de température. Regardez, samedi, on passe de 15 à 3. Oh oui, toute une cassure sur Cherbourg, qu'on peut avoir quelques petits flocons résiduels. Sur la Gaspésie, dans l'Est, on s'en est parlé, il y aura différents types de précipitations. Et donc cette baisse de température, ça va donner le ton, je vous dirais, pour les jours à venir, à compter de samedi. Dimanche, dans la région de Montréal, pour avoir un petit peu de neige, neige fondant. Des précipitations, donc pour ces secteurs, lundi, 1 degré sous le soleil. Alors oui, on verra différents types de précipitations. On va voir toute une fluctuation au niveau des températures, donc, dans les prochains jours. Merci Brigitte. Donc, on le veuille ou non, le décès de la météo, c'est encore doux aujourd'hui, vraiment. C'est très doux, et d'un bout à l'autre de la province également. Regardez où on en est présentement. Rwanda, 5 degrés, on devrait avoir moins 1 à ce temps-ci de l'année. 7 îles, on devrait avoir 0. Québec, on devrait avoir 2. Montréal, on devrait avoir 5. Donc, tout le monde bénéficie, donc, de ce bel élan de temps doux. Les conditions de ciel, c'est sous un ciel dégagé, plein soleil, à peine un petit nuage à l'horizon. C'est agréable de voir ce beau ciel bleu. Honnêtement, même chose, on se déplace vers Québec, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vers le Bas-Saint-Laurent. Ciel dégagé également. Dans l'Est, un petit peu plus venteux chez vous aujourd'hui. Toutefois, un petit vent de l'Ouest, mais ça va se dégager. Ça demeure un peu plus couvert pour la région de la Basse-Côte-Nord et les îles. On a des éclaircies. Aujourd'hui, ça se couvre sur l'Abitibi-Témiscamingue, un système qui s'en vient chez vous au courant des prochaines heures. Mais l'Outaouais, les Hautes-Laurentides, vous n'êtes pas touchés. Neige sur la baie de James, quelques centimètres à venir pour la journée. Ce soir et cette nuit, c'est sous forme de pluie. Ça va tomber sur l'Ouest de la province, alors que pour les autres secteurs, ça demeure sous un ciel dégagé. Et demain, cette pluie, ce système va balayer une bonne partie des secteurs. Ça s'en vient en après-midi sur le sud. Sur l'Ouest, ça va commencer en matinée. Température à la baisse sur l'Abitibi-Témiscamingue. Ça laisse entrevoir donc cette chute du mercure pour la fin de semaine à l'arrière de ce système. Merci beaucoup, Brigitte. On voudrait que la douceur s'accroche. La douceur va s'accrocher encore pour, je vous dirais, 24 heures par la suite. Ça va dégringoler. Alors oui, ce beau temps, on aimerait que ça dure. Les conditions de ciel vont changer également au courant des prochaines heures. Alors voici le portrait pour ce soir et cette nuit. On a de la pluie qui va s'installer sur l'ouest, le nord-ouest de la province. Ça s'en vient sous peur. Alors ça tombe sous forme de pluie. Assez doux pour ça, cette nuit, pour que ça reste donc sous forme de pluie. Ailleurs, on a un ciel dégagé. Mais demain, ce système donc qui va traverser une bonne partie de la province. Ça sera commencé sur l'Outaouais au réveil. Mais regardez, Rouen-Noranda, la Bétibi, les températures seront à la baisse. Alors on commence en pluie. Ça va changer en neige. Ça sera venteux également, mais pour les autres secteurs, ça demeure très, très doux pour la période. Montréal, l'Estrie, ça commence en après-midi. Sur le centre de la province, milieu de journée, ça va commencer à se pointer. Ça sent nuage pour les secteurs un petit peu plus à l'est. Cette île, ça commence en après-midi. À l'arrière de ça, bon, peut-être juste vous mentionnez rapidement. Système à surveiller. Samedi après-midi jusqu'à dimanche après-midi, gros système sur la côte est américaine qui va affecter certaines régions. La Gaspésie, ça va tomber sous forme de neige. La Basse-Côte-Nord, ça va tomber sous forme de pluie. Il y a un petit temps entre deux qui sera surveillé en termes de précipitations mixtes. Venteux également pour ces régions. Mais sinon, ce qu'on constate, c'est la chute du mercure. On sera maintenant sous les températures saisonnières à compter de samedi. Merci, Brigitte. Ça conclut cette édition de 100 % Nouvelles. C'est un plaisir de vous rencontrer.